Et vous allez pouvoir carry avec vos runes de par les dégâts quoi. Parce qu'en fait j'ai tellement d'AD avec mes runes que je le découpe. Là ça va faire mal hein, j'oubliez. Vous avez vu que même avec un stuff polyvalent, je one-shot les cibles isolées. Ton personnage il est juste monstrueux quoi. Et du coup ça Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur KZX. Je vais vous apprendre à jouer le petit farfadé en jungle. Le petit scarabée qui a eu pas mal de guides déjà cette année sur ma chaîne Youtube. Mais bon, je le faisais griffes du rôdeur. Sauf que la griffes du rôdeur vous le savez, elle a été beaucoup nerf. Donc il y a un stuff qui est beaucoup plus polyvalent. Qui se joue à n'importe quel niveau. Que ce soit Grandmaster, Challenger, etc. C'est un build du coup basé sur un item qui est du coup maintenant plus ou moins essentiel sur KZX. C'est à dire le gore drinker. Et pour les runes on est parti sur des runes agressives. Donc Electrocute. Rue offensive, arracheur d'oeil, chasseur acharné. Concentration absolue. Et gathering storm avec du coup AD, AD, armure. Ok, donc un flash. Pas trop mal. Donc l'avantage de ce stuff c'est quoi ? C'est que vous allez avoir des gros dégâts. Vous allez avoir de la régène. Vous allez avoir beaucoup de CDR vu que le gore drinker vous donne un passif de cooldown de réduction. Et euh... Oh qu'est-ce qui s'y fait là ? C'est encore en train d'invade là ? Mais c'est une catastrophe. Ah les games c'est horrible à quelques-uns. Ah non mais c'est du jamais vu. Vas-y j'ai comment ça. Il n'y a rien de logique en fait dans les games. Du coup voilà, vous le savez KZX c'est un personnage qui est plus ou moins... Enfin qu'il n'y a pas un clear de jungle incroyable dans les premiers niveaux. Donc il faut vous faire discret jusqu'à votre premier bac qui sera du coup le pick de fer. Qui vous permettra d'avoir du coup un meilleur clear jungle. Par contre il faut que j'arrive à savoir s'il a commencé à mon bleu ou pas quoi. Bon normalement il faut commencer au bleu c'est plus safe. Là j'ai pas le choix quoi. Pas l'impression qu'il ait commencé à mon bleu là. Et je suis bien évidemment en compagnie de SleepX que vous connaissez peut-être. Qui joue Gragas mid. Ok ok bah on joue contre Nocturne qui est un personnage... Bah je crois que c'est encore une fois le meilleur perso actuellement en jungle. Il est encore à 53% winrate. Pour ceux qui le savent pas il a été nerf en lane et pas en jungle. Vu qu'il a été nerf au niveau de la régène sur les CS en face de lane. Donc bah en jungle il n'y a rien qu'à bouger quoi. Là en fait j'ai pas fait les Krugs parce que j'ai pas le temps de les faire. Je vais faire bleu gromp et je vais jouer le scuttle du bot. Comment ça se passe au mid ? Oh ils ont disparu les petits là au bot. Je sais pas où ils sont. De base il faut pas smite pour enlever le shield du carap mais... Il va push au mid tu peux venir. Bah attends là je fais le carap. J'ai un flash à tout donné. Ok. Bon dis-toi que le Nocturne est au-dessus. Très important les gars si votre jungle adverse n'est pas là ça veut dire qu'il est au carapateur du dessus. Donc il faut le prévenir. Il va grid pour un kill. Il va grid je me dis c'est plus. Attends. Tac. Ok il est au-dessus on le voit. Vas-y je suis là. Il va peu. Il est mort non par les Nights ? Oh c'est dommage. Dommage. J'ai pas eu le prochain coup que du coup j'ai pas pu mettre l'auto. Après on peut lui deny la wave. En plus c'est une wave canon. Si on arrive à vite la push. Let's go. Ça ça me met mal. Moi ça me donne... Ok lui. Il y a dans le Nocturne qui est là. Il va récupérer la... Ah oui. Il faut que je fais de moi. Ok vas-y. Ok là je vois que ça push bot du coup je me dirige vers la bot lane. Là on voit qu'il y a un gros fight bot. C'est un bon timing pour moi. Il faut que je cut par là. Hop let's go. Lulu et low life. J'arrive à choper Sivir. Belle. Merde. J'avais oublié que c'était Biscrancère. J'ai oublié le grab sous-tour. Allez on va faire la pioche. Allez hop on a le premier item. Donc c'est l'item essentiel en fait. Enfin essentiel. Tiens en soi de base tu n'as pas besoin de ça pour réussir ta jungle. Mais vous allez voir que l'item va vous faire proc plus facilement le clear. Nocturne est bot. Nocturne est niveau 5. Du coup il n'a plus de flash au mid aussi. Je vais jouer le drake. Là 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 elle est morte elle est morte elle n'a pas de flash. Il y a Nocturne bot après. Oh. La connasse. Normalement il est fine. Je te l'inite. Ah sa mère. Regarde son boomerang là. Le Q-spec comment il m'a mis ? Il m'a mis quasiment 4 heures de dégueul. Elle a une dague dentelée. Elle joue avec l'utalité. Ah ouais putain. Je suis à 0-2-2 quoi. J'ai envie de crever quoi. Dommage parce que j'avais un bon timing grec mais on est mort là comme des merdes. Hop vas-y on peut jouer là-bas. Là en fait il faut se dire un truc c'est que le stuff. Bon vous pouvez faire des bonnes games en début de jeu. Mais il est plus axé sur le mid late game vu que vous n'avez pas les dégâts lethalité pour one shot en début de jeu. C'est plus simple d'arriver à faire le travail juste après. Vas-y go j'arrive. J'ai l'appris où. J'ai l'appris où j'avais pas de smite donc je pouvais pas l'avoir. Je pense que lui il a smite le drake là. J'ai essayé de l'avoir avec le flash. Tu upgrades le Q avec le 6 exactement. Et après j'upgrade le Z. Il va crever comme une merde. Fais que mettre son emote frère. Ah ouais ? J'arrive attends. Je vais lui souler sa daronne. Ah t'inquiète. J'arrive j'arrive. Ah ouais il a dachine. Je suis derrière. Si tu veux la ramener. Ah ouais j'aurais dû ignite. Mais bah j'aurais dû ignite. Je pensais qu'il voulait ulti pour esquiver mon air. On l'appelait. Ah ouais c'est super. Ah il meurt contre Sylas avec Renekton. J'aurais pu le tuer. J'ai manqué de... Je pouvais E smite. Là il est là. On peut le tuer lui si tu veux. J'arrive. Ah voilà. Voilà. Et là c'est le temps fort justement avec Kha'zix. C'est quand je commence à invade et que tu chopes le mec en isolé. Je vous rappelle que le truc isolé ne marche pas sur les camps. C'est à dire que si Nocturne est à côté du Gromp. Il est quand même en isolé. Donc vous avez des dégâts accrus. Il me suit là. Il fait une course pour suite. Regarde il y a Z aussi. Faut que je reset moi. Ouais t'enqu'est. Et là il me faut mon Gordrinker. 2002. Donc on manque 200 gold. Je prends le farm. Regarde il peut te tuer. Ouais je sais. Night ulti. Il a tout de... Il va faire Eclipse. Il sait que je veux le canot. Ah dommage. T'es bien dans la game là. Ouais je suis très bien là. J'ai juste eu un début de jeu compliqué mais... T'as beaucoup de farm en plus c'est bien. Et là en fait c'est le moment où votre Kha'zix va être vraiment problématique. C'est à dire que vous avez du coup 7 items qui vous donnent des dégâts, de la santé, du coup beaucoup plus de survie, de la hâte, de la régène HP. Et en plus quand vous l'utilisez en teamfight vous pouvez vous mettre furtif. Arriver au milieu par exemple de 5 mecs sans qu'ils vous voient. Mettre un éviscérateur et vous allez régénérer tous vos HP. C'est ça qui est très fort. Ok j'arrive pote. Ouais ils sont découpés. C'est grave on a vraiment des lignes qui sont découpées à chaque fois. Après dans 10 secondes je peux peut-être faire un beau truc là. 5 secondes. Il y a une attirante sur moi je crois. Voilà regardez. Bon t'as remarqué que j'ai utilisé mon item comme une merde. Je l'ai activé trop tôt. J'ai l'habitude de l'utiliser comme le Tiamat. Tu sais en mode dégage. Je l'ai activé au début. En fait là ce que je viens de faire il faut surtout pas le faire. C'est à dire l'activer au début du trade. Voilà. En fait le but c'est de tempo. De façon à les faire croire qu'ils peuvent vous tuer. Et en fait au moment où ils pensent vous tuer vous appuyez sur l'item. En fait je pense trop que l'item il a peu de cooldown. Mais en fait une fois que vous l'activez vous avez quasiment aucune chance de l'utiliser une deuxième fois dans le fight. Je sais pas combien c'est. C'est 13 secondes. Ouais il faut que le fight dure vraiment longtemps quoi. Mais le mieux c'est d'attendre le moment où vous allez crever justement pour surprendre en termes de régène quoi. Ça marche mieux avec Conqueror. Les deux se font. Le stuff Conqueror se fait exactement justement pour la régène sur le long terme. Après l'avantage du coup de l'électro cute ou Dark Air Vest c'est qu'en solo queue il y a beaucoup d'erreurs. Et du coup vous allez avoir plus d'impact sur du solo kill quoi. Alors que Conqueror sera beaucoup plus dans une optique où vous cherchez un combat longue durée. Et si vos alliés sont pas assez bons bah malheureusement vous allez pas pouvoir rester longtemps dans le fight. C'est la problématique. Electro cute en fait les gars vous imaginez pas la force que ça a en début de jeu par rapport à Dark Air Vest. Dark Air Vest c'est très bien quand vraiment tu es dans un délire de smurfing et tu penses bousiller la game. Mais Electro cute ça a des stats incroyables. Man à Mune et Dractar sur Kha'Zix tu penses ? Non en fait ça peut se faire il y a beaucoup de stuff c'est un peu de toute façon les stuff assassins les gars on peut tout et rien faire. Mon build que je vais vous montrer c'est un stuff un plus ou moins où vous êtes tanky vous avez beaucoup de CDR. Et du coup vous allez faire beaucoup de choses dans les teamfights. Et vous allez pouvoir carry avec vos runes de par les dégâts quoi. Là il faut y aller là regardez. Bah après c'est pas maintenant que vous allez voir les... C'est où ? Ok c'est bot encore. C'est pas maintenant c'est après que vous allez voir les... Ouais bah c'est maintenant. Mais merde avec ce Bistrank j'en ai plein les couilles. Et je suis mort à penser. Regarde c'est insupportable. Mais c'est bien fort c'est Sivir. 1400 elle m'a mis deux boomerangs. Vous avez vu que le Bistrank les dégâts qu'il a pris il était même pas isolé. Parce qu'en fait j'ai tellement d'AD avec mes runes que je le découpe. Mais encore une fois j'ai activé mon item trop tôt. Et en fait vous allez voir que même si j'ai pas un stuff basé sur je sais pas moi une Dractar ou une Eclipse. Vous allez voir que j'ai quand même des dégâts considérables quoi. Ok ils sont tous là. Bon omide moi hein il y a Sylas qui a décalé. Je lui ai tué Sylas. De toute façon il y a Zed aussi hein. Il y a Zed. Ils sont rien de plus. La Sivir c'est un assassin le frère. Ouah c'est une catastrophe hein. C'est une catastrophe les dégâts qu'elle me met là. Elle fait trop mal en plus elle joue bien. Oh ! Ok what ? Ah ouais elle a volé avec Luchy. Bah ils jouent bien la botlane là. Pour le coup. Hop ! C'est pas ouf le Zed. Et du coup pour les bots d'ailleurs je vous en ai pas parlé. Les lucidés sont très fortes justement parce que vous cherchez à avoir énormément de hâte avec le perso. Votre but c'est d'avoir énormément de hâte justement pour pouvoir spam votre Zed niveau 11. D'ailleurs attends que j'ai fait là. C'est bon j'ai eu l'évolution du Zed je l'ai mis ça ? Ok j'ai même pas capté. En gros votre Zed c'est ce qui va vous permettre de slow et de contrôler les adversaires. Et en plus de ça vu que vous maxez le Zed en deuxième vous allez avoir énormément de dégâts. Qui va aussi proc le Dark Air Vest admettons si vous jouez Dark Air Vest. Et c'est un stuff où vous devez contrôler l'ennemi en fait. Vous n'avez pas le côté furtif du R en triple activation. Ok regardez. Là ça va faire mal je vous le dis. Après il y a Zed derrière quoi. Je suis fier à open. Ah je suis mort je pense. Il a le R nocturne. Après j'ai mon Gord Rinker. Ok c'est vrai je me sens pas trop mal. Je sais pas comment il savait que j'étais vu. Enfin comment j'étais là quoi. J'étais en brouillure quoi. Et du coup en deuxième item vous faites Serpent Fang. Comme je le dis à chaque fois quand vous jouez des stuff assassins. Le Serpent Fang poutre très peu pour ce qu'il apporte. Même s'il n'y a pas de shield l'item reste très important. Vu que ça vous donne un power spike très tôt dans la game. Donc justement avec cette optique off tank. Vous allez trouver les dégâts suffisants avec le Serpent Fang. Oh là il est mort. Voilà. Allez Rémi tonk tank. Pourquoi il tank pas Rémi tonk ? Faut tu essayer de dire. Le slow. Hop. Vas-y je suis derrière. Ok nice. Et voilà. Et là vous avez votre premier item on va dire de dégâts d'assassinat. Qui va du coup propulser vos dégâts. Même si vous en avez déjà quand même pas mal. Voilà là vous avez des gros dégâts. Et après vous avez deux choix. Soit vous jouez contre quand même quelque chose de tanky. Et vous prenez en vrai les deux items. Je sais pas dans quel scénario. Si vraiment il y a des sions des trucs comme ça en face. Je pense que le Serilda. Enfin en vrai je sais pas les deux se font. Parce que les deux ont énormément de pénétration armure. Parce que le coup pré noir ça débuffe l'armure. Et ça met des dégâts quand tu as stack. Et le Serilda ça met des dégâts. En fait je pense que contre des tanks c'est mieux coup pré noir. Et contre des cibles on va dire hybrides. Je pense que le Serilda est un peu mieux. Parce que du coup tu enlèves quasiment toute l'armure instant. Tu n'as pas besoin de stacker. Est-ce que vous me rejoignez sur ça le chat ou pas là ? Parce que je sais coup pré noir c'est très fort de par la hâte et tout. Et de par le fait que ça débuffe. Mais débuffe une équipe qui a pas d'armure. Je pense que c'est pas rentable. Je pense que c'est mieux de rush un Serilda. Contre une équipe qui a moins de résistance. Mais de toute façon les deux sont dans le corps item. C'est juste savoir lequel faire en premier quoi. C'est juste la question que je me pose quoi. Mais ça c'est un truc où il faudrait que je terroricraft le truc. Après les deux font partie du corps build. C'est juste que les deux sont des items qui vous permettront de passer à travers l'armure. Ouais voilà on est d'accord on se rejoint sur ça. Moi je pense que Coupré c'est très fort si par exemple je joue contre un Sion, un Galio, des trucs comme ça. Là actuellement il y a des... C'est des bruseurs assassins donc bon je pense que Serilda sera plus facile pour mettre des gros dégâts quoi. Le Black Leaver sera dans tous les cas plus régulier quoi. En termes de dégâts. Ah oui Coupré noir si tu as envie de tanker ouais ça se joue. Il va pas contester. C'est belle. Tu penses qu'il y a une Climber là ? Non. Elle penses qu'il y a une Climber sans déconner. Ah y'a quelqu'un à droite. Hop ! Vous avez vu que même avec un stuff polyvalent genre je one-shot les cibles isolées. Ça bouge pas. Ça arrive pour la Civer. La cut. Coucou ! Boum ! Ah merde ça va toucher. Et en fait l'avantage avec ce stuff c'est que regardez j'ai quasiment 2000 HP, j'ai quand même pas mal de résistance. Et en fait vu que j'ai beaucoup de lifesteal, le seul moyen de me counter c'est d'avoir de l'anti-shield quoi. Parce qu'en fait j'ai à la fois un côté utilitaire où j'empêche d'avoir des shields à l'équipe ennemie. Sachant que mon Z c'est sûrement l'un des meilleurs sorts du jeu où je touche tout le monde dans un fight avec ça. Du coup je débuffe tout le monde avec de l'anti-shield. J'ai énormément de létalité, j'ai beaucoup de CDR ce qui me permet d'avoir mon jump quasiment tout le temps. Même sans reset. Donc on va regarder les dégâts, d'abord tu sautes, tu essayes de slow tout le monde, hop, hop, tu te replaces. Là regardez, j'ai quand même pas mal de tankiness, hop. Ok. Ah ok, il meurt pas. Ah ouais, un champion facile à tuer c'est l'essence en vrai. Après il sconnait de l'anti-shield. Ouais non. C'est pas mauvais le mec en plus. J'arrive. C'est sûrement. Vas-y viens par là, essaye de le bait par là. Ah merde. Désolé, j't'ai obligé de m'escape là. Y'a le raid, ils vont le jouer. Allez c'est parti, on le prend ce raid. Il est à nous ce raid. Hop. Hop. Voilà, et là j'ai bientôt mon Cyrilda. Regardez. Et en fait, à ce power spike, ton personnage il est juste monstrueux quoi. Et là je vais partir sur un Cyrilda parce que comme on a dit, il n'y a pas vraiment de vrai perso tank. Du coup à ce moment là, je vais chercher quelque chose de très pointueux sur l'assassinat. Et je vais pouvoir contrôler toutes mes cibles avec le slow du Cyrilda. Qui fera vraiment le taf. Regardez bien le Silas, si ça avance. Ok, ça avancera pas. Là j'ai juste envie de vous montrer sur un ADC mon stuff qui est de base un... Attends, qu'est-ce que... C'est ça, il a pris mon air. Ouais, mais je sais pas. En vrai, il voulait y retourner mais il était mort s'il revenait sur moi. À l'aide. Ok, j'arrive. Je passe par derrière. Y'a TP ici. Regardez là si je virais. Oula. Et l'avantage en fait de ce stuff, c'est que ça vous donne du coup un bon clear. Parce que vous avez de l'AOE sur l'item activable. Vous avez de la régène. Vous avez du coup de quoi tempo. Vous savez que déjà Kha'zik ça rend fou avec son air quand il devient furtif, etc. Du coup, tu peux temporiser. Et en plus à la sortie de ton air, tu peux régén des HP. Donc vous allez voir que ça va bait pas mal de vos solo queues. Après voilà, libre à vous de choisir si vous préférez jouer... Conqueror ou Domination. Après, les goûts et les couleurs, chacun choisit comme il veut. Electro Q, Dark Air Vest si vous voulez, le Snowball. Juste, kiffez le perso. Il est juste trop trop bien en ce moment. Vu qu'il y a le Stridebreaker et tout qui s'est fait nerf. Du coup, il y a beaucoup moins de champions qui pourront vous casser les couilles. Et vous voyez que je finis first aux dégâts alors que j'ai honnêtement mal joué la partie. J'aurais pu vraiment mieux faire. Après voilà, je suis avec 6px tranquille. Voilà, donc essayez ça. Vous m'en direz des nouvelles. Après bon, c'est rien de nouveau comme jamais. C'est juste que c'est un but qui existait à l'époque. Mais maintenant, c'est le guide le plus... Enfin, c'est le but le plus fort. Vu que la griffe du Rodeur s'est fait nerf. Et celui-là, t'amèneras quelque chose de polyvalent. Et dans tous les cas, comme tu peux le voir, tu manques pas de dégâts. Voilà, c'était Sixen. N'oublie pas de mettre un like, de t'abonner à la chaîne. Et en même temps, n'hésite pas à rejoindre la chaîne de 6px aussi. Qui fait aussi d'autres guides et des vidéos de plaisanteries aussi. Comme les Tartissettes et les Tartifoutres. Donc à bientôt YouTube. On se dit à demain 16h pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.